Salut à tous ! Aujourd'hui, on plonge dans le cœur de l'industrie, la production. Une chorégraphie bien huilée entre machines, matières premières et produits finis. Dans une usine, les machines, c'est un peu les stars du spectacle. Mais attention, elles coûtent cher à l'achat, donc on doit les utiliser au maximum de leur capacité pour que ça vaille le coup. Mais pour que tout tourne bien, il faut une planification impeccable. Et oui, pas question de laisser une machine tourner dans le vide. Mais pour produire, ces machines ont besoin d'être bien alimentées en matières premières. Sans elles, rien ne bouge. Il faut donc savoir exactement quand et combien de matières premières fournir sans tomber dans le piège de trop en stocker. Parce que si on en met trop, eh bien c'est le chaos. On se retrouve avec une montagne de produits qu'on ne peut même plus évacuer. Et ça, c'est la surproduction. Et là, tout se bloque. Plus personne ne peut avancer. Mais attention à ne pas tomber dans l'excès inverse. Si on produit en trop petite quantité, là aussi, on a un problème. On ne couvre pas nos coûts et c'est pas rentable du tout. Le vrai défi, c'est de trouver l'équilibre parfait entre les quantités de matières premières et les capacités de production des machines. Un peu comme une recette de cuisine. Si tu mets trop de farine ou pas assez de lait, le gâteau ne sera pas terrible. Alors, la production industrielle, c'est un art de précision. Bien utiliser les machines, alimenter en bonne quantité de matières premières et évacuer les produits à temps, c'est une danse bien orchestrée. Merci d'avoir suivi cette petite visite des coulisses de la production industrielle. Si tu veux en savoir plus sur ce monde fascinant, abonne-toi et lâche un pouce bleu. A très vite pour une nouvelle vidéo théorique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !